Si vous avez renouvelé votre passeport au cours des derniers mois, vous avez peut-être eu une mauvaise surprise. Les nouveaux livrets peuvent se déformer en contact avec la chaleur ou l'humidité encore. Olivier, c'est un vilain défaut pour un document officiel. Surtout, Sophie, que ça survient quelques semaines après la mise en circulation de ces nouveaux passeports-là. Et preuve à l'appui, vous allez voir les images qui nous ont été envoyées par Stéphane Lapensé, résident d'Ottawa, qui était aux Pays-Bas et a pris ces photos-là la semaine dernière, alors que, nous disait-il, le taux d'humidité était très élevé. On voit les pages du nouveau document qui sont toutes recourbées alors que l'ancienne version, elle, derrière, est toujours bien droite. Et le fédéral reconnaît ce risque-là. Il dit que les couvertures des passeports sont fabriquées avec différents matériaux qui peuvent être affectés par la chaleur et l'humidité, ce qui entraîne un gondolage de la couverture. On dit toutefois que ça n'affecte pas la fonctionnalité, mais il faudra voir ce que ça fera, par contre, sur le long terme. Alors qu'on sait, les passeports, maintenant, sont bons dans certains cas pour 10 ans. Le bureau du ministre de l'Immigration ne prévoit pas modifier le passeport, dit qu'il y a eu seulement trois plaintes sur 15 000 passeports émis jusqu'aujourd'hui, mais ça fait réagir. Ça a été de l'argent pitché par les fenêtres. Ça fonctionnait, le passeport. Il n'y a personne qui se plaignait de l'état du passeport canadien. C'était-tu au souper de Noël, au souper du dimanche soir, il y a-tu quelqu'un qui vous a déjà dit « Ah, mon passeport, j'aimerais ça qu'on le change. » Par ailleurs, Affaires mondiales Canada publie une nouvelle mise en garde pour les voyageurs qui prévoit se rendre aux États-Unis. Un avis publié ce matin, Sophie, qui vise les personnes des groupes LGBT. L'avis indique que certains États ont adopté des lois et des politiques qui pourraient affecter les personnes de ces groupes. Alors, on conseille de vérifier les lois locales et celles de l'État concerné. Il y a l'organisme américain Movement Advancement Project qui évalue que 14 des 50 États américains qui ont des politiques qui peuvent nuire aux droits des minorités sexuelles et de genre. Il y a la Floride et le Texas, notamment, qui en font partie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.